Les Royaumes Sauvages est un jeu de contrôle de zones et de majorité. Les joueurs posent des cartes en suivant des contraintes pour contrôler les différents territoires et gagner le plus de points. Dans les Royaumes Sauvages, nous nous affrontons pour le contrôle des 5 royaumes. Chaque royaume correspond à une zone du plateau. Une partie des Royaumes Sauvages se joue en 3 âges, soit 3 manches. Les joueurs jouent à tour de rôle, mais une manche ne se termine que lorsque tout le monde a passé. Lors de son tour, le joueur active doit réaliser l'une des 3 actions, revendiquer, rallier ou passer. S'il décide de revendiquer un territoire, le joueur choisit et pose l'une des cartes de sa main en face d'un royaume. Les cartes sont placées les unes en dessous des autres. Mais attention, chaque royaume est régi par un décret qui impose ses conditions de placement. Le joueur pose ensuite l'un de ses cubes influence sur une case libre dorée du même royaume. La case couronnée représente la capitale. Il n'est possible d'y mettre un cube que si toutes les autres cases dorées sont occupées. Lorsqu'un joueur pose un cube sur une capitale, il passe automatiquement. L'action rallier permet de défausser une à 4 cartes de sa main, puis d'en piocher autant. Le joueur gagne aussi un point de victoire. S'il ne peut ou ne veut pas faire une autre action, le joueur doit alors sortir de la manche en passant. S'il est le premier à passer, il prend l'une des tuiles première passée. Elles doivent être gardées secrètes et donnent 2 à 5 points de victoire. Il n'est plus possible de réaliser l'action ralliée dès qu'un joueur a passé. Lorsque tous les joueurs ont passé, la manche prend fin. En commençant par le plus petit royaume et dans le sens horaire, le joueur qui possède le plus de cubes influence gagne autant de points que la tuile majorité la plus à gauche. Le second et le troisième gagnent aussi des points. En cas d'égalité sur la première place, une bataille a lieu pour déterminer le joueur majoritaire. Chaque participant choisi et pose simultanément une carte de sa main. Elles sont révélées et celui qui a le plus grand chiffre gagne. Petite particularité, un 1 l'emporte toujours dès qu'un 8 est présent. Lorsqu'un joueur perd une bataille, il gagne un jeton renfort qui peut être utilisé pour améliorer son score lors d'une prochaine bataille. A la fin des manches 1 et 2, chaque cube sur une capitale est déplacé sur une case argentée du même royaume et il reste jusqu'à la fin de la partie. Les autres cubes et les créatures sont retirés, les décrets remplacés et une nouvelle manche peut commencer. Pour conclure, les royaumes sauvages est un petit jeu de majorité simple mais stratégique. – Sous-titrage FR 2021